Hey ! What's up les potes ? Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors vous le savez, pour ceux qui ont lancé Destiny ce soir, il y a la mise à jour 1.2.0.5 qui vient d'arriver. Donc elle est assez lourde sur PS4, ça fait quasiment 7Go et pourtant vous allez le voir, il n'y a pas beaucoup de changements. Donc on va faire ça en 4 points. Tout d'abord on va parler des armes. Donc vous le savez, il y avait un bug au niveau de la carapace du gouffre, elle était alloutable. Donc ce buff a été corrigé et même mieux, ils ont augmenté le taux de loot qui passe maintenant à 150% d'amélioration par rapport à l'ancien taux. Ce qui est plutôt pas mal, je pense pour ceux qui ne l'auront pas, vous allez réussir à la looter assez rapidement. Il y avait aussi un bug qui faisait en sorte que le trophée déverrouillé lorsqu'on a acquis une arme exotique était bloqué. Ils ont également corrigé ce bug là, voilà. Au niveau du PVP, donc ils ont fait une mise à jour au niveau de la playlist du mode contrôle. Donc en gros il y avait quelques maps qui tombaient souvent, ils ont fait en sorte que ces maps tombent beaucoup moins souvent. Donc pour le contrôle c'est tout simplement les maps Terre de Rouille, les maps Rivage du Temps, les maps Panthéon et Exode Bleu. Pardon donc Exode Bleu qui est une map exclue PlayStation pour le moment. Ils ont également fait une mise à jour au niveau de la playlist pour le mode Clash. Donc le mode Clash c'est tout simplement le mode MME, c'est Shock il me semble dans Destiny. Donc vous avez trouvé du crépuscule qui tombera beaucoup moins souvent dans ce mode de jeu. Fort de Delphes, Observatoire Aveugle et Exode Bleu tomberont également beaucoup moins souvent dans ce mode de jeu là. Et enfin pour les modes Inferno et les modes Double, ils ont fait quelques correctifs sur les munitions qui tombaient. Donc en gros maintenant les munitions vertes vont tomber toutes les 180 secondes pour ces modes de jeu là. Elles pourront spawn que seulement à 3 endroits sur la map et les munitions lourdes tomberont que 2 fois. Donc dans ces modes de jeu là, je le répète, les modes Inferno et Double auront les munitions lourdes une seule fois par partie. Elles tomberont à peu près à 300 secondes du début de la partie, voilà. Et on se retrouve à la tour. Donc vous le voyez il y a eu quelques modifications, il n'y a plus le préposé au commande spéciale qui s'appelait Tess Evris. Donc tout simplement il a été remplacé par un ordinateur qui se trouve à côté d'Eva Levante. Donc on va s'y rendre tranquillement. Et donc Tess Evris a été remplacé par ce PC qui est juste à côté d'Eva Levante. Voilà, vous faites carré quand vous êtes devant et vous rentrez directement. Donc vous avez un petit peu toute votre commande spéciale si vous avez rentré des codes depuis le début du jeu. Tout se trouve ici. Pour ceux qui ont commandé le t-shirt, etc. Avec, donc pour l'association qui aidait le Népal, directement avec Bungie. Vous le saviez, il y avait un revêtement qui devait être disponible. Ça y est, il est disponible. Donc vous allez recevoir un mail directement dans vos boîtes mail. Et vous pourrez aller directement chercher vos revêtements ici. Donc sur le PC, comme je vous l'ai montré avec les commandes spéciales. Au niveau technique, ils ont aussi corrigé différentes erreurs. Donc tout simplement, le premier, c'était un crash lorsque vous quittiez un préposé d'une faction. C'est arrivé qu'on a un petit crash et qu'on doive relancer directement Destiny. Donc ça, ça a été corrigé. Il y a aussi la correction d'un bug très rare. C'était un bug Weasel. Donc vous savez, il y a les erreurs qui s'appellent Rabbit, etc. qui apparaissent à l'écran. Il y avait une erreur vraiment très rare. Alors moi, je ne l'ai jamais eu qui s'appelait Weasel. Ça y est, elle a été corrigée. Donc elle n'existe plus. Et sur Xbox One, il y avait un bug apparemment quand on faisait suspendre et reprendre l'application. Apparemment, il y avait un bug et celui-ci a également été corrigé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, c'était des petites corrections. Malgré que c'est vrai que le patch est assez lourd. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt les potes. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada